Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'inspiration. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'un poison qui peut réellement empoisonner votre vie, qui peut réellement vous empêcher d'avancer dans votre vie et d'avoir du succès ou d'attirer le meilleur dans votre vie. Ce poison s'appelle la culpabilité. Et surtout vous dire comment vous pouvez en finir définitivement avec la culpabilité. La condition, comme on va le voir bien sûr aujourd'hui, de vous en donner les moyens. La culpabilité c'est le pire des poisons. C'est quelque chose de destructeur. C'est souvent inconscient, il faut savoir qu'on fonctionne avec 90% d'inconscients, 10% de conscients environ, entre 5 et 10% de conscients, 90% d'inconscients. Donc ça signifie qu'on a accumulé depuis notre naissance sûrement une certaine quantité de culpabilité. Nous avons tous à la base, dans notre vie, nous avons tous au niveau de l'inconscient, un certain degré de culpabilité pour différentes choses. Cette culpabilité, elle peut s'accentuer dans notre vie si on n'y prend pas garde, et si nous ne changeons pas surtout un comportement qui est la cause de la culpabilité, qui est le fait de nous juger sans cesse. D'où vient la culpabilité ? Pourquoi nous nous sentons coupables ? Pourquoi nous culpabilisons ? Parce que nous nous jugeons nous-mêmes. Et ce n'est pas les autres qui nous jugent, ce ne sont jamais les autres qui nous jugent. C'est toujours nous-mêmes. Et si parfois vous avez l'impression que des gens vous jugent, oui, ils vous jugent peut-être, ils portent une évaluation, un jugement sur vous, positif ou négatif, là on va parler de jugement négatif, d'évaluation négative, et vous pouvez bien sûr le prendre pour vous-même, si vous êtes vous-même dans le jugement. En fait, vous connaissez l'effet miroir, ce que nous sommes, ce que nous dégageons, nous le retrouvons à l'extérieur de nous, donc si je me juge souvent, eh bien je vais trouver des personnes aussi qui vont me juger. Mais si je ne me juge pas, eh bien en fait, il y a peu de monde qui va me juger, ou si on me juge, je serai totalement indifférent à cela. Donc en fait, pourquoi je vous dis tout ça ? Pour vous faire comprendre que le jugement, c'est d'abord subjectif, et ça vient totalement de soi-même, jamais des autres, jamais des autres. Je veux dire, on mène dans notre vie différentes actions, on fait des choses dans la vie, on a différentes attitudes, etc. Et souvent, en permanence en fait, on n'arrête pas de se juger, c'est-à-dire de s'évaluer. Pourquoi ? Parce que nous sommes des êtres très mentales. Et le mental, sa fonction, c'est d'évaluer les choses, de les juger, positifs, négatifs, bons, mauvais, de les évaluer. Et par le biais du mental, nous n'arrêtons pas donc de nous juger. Et d'autant plus, si nous nous dévalorisons. D'autant plus, si nous ne nous aimons pas du tout, ou si nous ne nous aimons pas assez, nous aurons tendance à être, à porter un jugement négatif sur soi. Et chaque fois que nous allons porter un jugement négatif sur nous-mêmes, nous allons culpabiliser. Et je répète, c'est totalement subjectif. Parce que, pourquoi je me juge dans cette situation, et pourquoi pas ? Pourquoi, au lieu de me juger négativement dans une situation, pourquoi je ne ferai pas l'inverse, c'est-à-dire, au lieu de me juger, déjà de ne pas me juger, et d'être plus tolérant et bienveillant avec moi ? Pourquoi je ne le fais pas ? Pourquoi je ne me juge ? Pourquoi je ne fais pas cela ? Pourquoi je ne suis pas bienveillant ? Parce que je ne m'aime pas assez. Parce que je souffre de dévalorisations, plus ou moins importantes. Donc vous comprenez que la culpabilité vient du jugement, et que le jugement vient de la dévalorisation. La cause profonde de la culpabilité, c'est la dévalorisation, le fait que l'on ne s'aime pas assez. Et que, du coup, on est dur avec soi, intransigeant avec soi, et qu'on se juge en négatif. Et tout cet ensemble de jugements va générer de la culpabilité, à différents degrés, selon les événements, selon ce que l'on fait, selon ce que l'on juge. Mais, à terme, ça va générer beaucoup de culpabilité. Parfois, certains événements vont générer une énorme culpabilité, parce qu'on va se juger très sévèrement. Et ça, on va l'enfouir dans notre inconscient. Et tant que l'on traîne de la culpabilité au niveau de l'inconscient, je dis ça parce qu'il y a certaines personnes qui me disent, « Oui, mais moi je m'aime, je n'ai pas de soucis avec moi. » Sauf que si vraiment elles étaient à l'écoute d'elles-mêmes, elles s'apercevaient que tout au long de la journée, elles n'arrêtent pas de se juger. Donc, entre s'aimer du style « je m'aime bien » et puis ne pas se juger, il y a souvent un pas énorme, c'est-à-dire entre croire qu'on l'enseigne et ne pas se juger qui correspond au fait que l'on s'aime vraiment, il y a un pas à faire qui parfois peut être important. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette culpabilité inconsciente, on va la traîner tout au long de notre vie, tant qu'on ne l'a pas réglée, elle va être un véritable poison pour nous. Elle va être destructrice. Parce que cette culpabilité, quand on se sent coupable, même inconsciemment, pour X raisons, depuis que nous sommes arrivés sur cette terre, eh bien, qui dit coupable dit jugement. Je dois être jugé, je suis coupable. Inconsciemment, ça veut dire je suis une mauvaise personne. Si je suis une mauvaise personne, je ne dois pas recevoir le meilleur, mais au contraire, je dois recevoir une punition. Ah oui, oui, inconsciemment, c'est ça qui se passe. Coupable égale punition. Donc, je ne m'autorise pas à recevoir le meilleur de ma vie, dont je génère dans ma vie toujours des difficultés, dont je me mets des bâtons dans les roues, dont je me sabote. Souvent, on ne comprend pas pourquoi. Ah oui, mais je fais des efforts, je fais ci, je fais du développement personnel, je fais, mais je n'arrive pas, j'ai des problèmes, toujours. Oui, parce que vous pouvez traîner encore à l'intérieur de vous de la culpabilité. C'est pour ça que j'enseigne, depuis très longtemps maintenant, l'amour de soi, l'estime de soi. Mais vraiment, l'amour de soi, et ça s'apprend. Ce n'est pas juste, oui, je m'aime, je m'aime, oui, ça va, ça va, je suis bien avec moi, ça va à peu près, oui. Non, ça ne suffit pas. Parce que l'amour, il peut être comme ça, il peut être comme ça, il peut être comme ça, il peut être énorme. L'amour de vous-même doit toujours être plus grand. Et certaines personnes croient qu'elles s'aiment, mais elles ne s'aiment pas assez. Oui, elles s'aiment en partie, mais pas totalement. Et l'amour de soi, ça se cultive, ça s'apprend et ça se cultive tout au long de notre vie. Et c'est cet amour de soi qui va vous permettre de guérir de vos blessures du passé, de guérir donc de votre culpabilité, et d'arriver à terme à ne plus vous juger et donc à ne plus vous punir. C'est-à-dire à terme à devenir bienveillant au lieu de vous juger sévèrement, à vous pardonner et à vous dire « Ok, c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois, j'apprends, ok, je suis là pour apprendre. » Et ne plus juger. Mais retenez que le jugement, c'est totalement subjectif. Parce que si je ne me juge pas moi-même, personne ne va me juger. En fait, personne ne me juge, sauf soi-même. Donc c'est à moi, pour enlever le jugement, à apprendre à m'aimer, afin, à terme, de ne plus me juger, de ne plus générer de la culpabilité, et de guérir, de me guérir de la culpabilité qui est en moi. Mais parfois ça peut remonter loin, dans l'enfance. On peut avoir été jugé et avoir pris ce jugement pour soi, mais si on l'a pris pour soi, c'est que déjà, on n'avait pas un bon rapport à soi-même, mais qu'on se jugeait sévèrement soi-même, avec peut-être de l'exigence, de l'intransigeance envers soi-même. C'est ce qu'on appelle un effet miroir. Bref, on s'est jugé, on a pris le jugement des autres quand on était peut-être enfant et adolescent pour nous-mêmes. On l'a pris content, on a pensé que ça nous concernait vraiment, et on a généré de la culpabilité. Tout ça, on l'a enfoui, on l'a refoulé dans notre inconscience. C'est normal, on en est, on refoule les choses, parce que ça fait trop mal. Et puis, on se trimballe avec ça, et puis on s'étonne que rien ne se passe de bien dans notre vie. Alors, pour changer cela, je vous conseille de tout cœur et vivement d'apprendre à vous aimer. Pour cela, vous avez deux solutions. Soit, vous allez dans ma playlist, dans mes vidéos, dans YouTube, dans ma playlist, qui s'appelle Estime de soi, confiance en soi. Là, vous avez notamment une conférence en quatre étapes sur l'amour de soi, où je vous enseigne des clés pour apprendre à vous aimer. Vous avez aussi plein d'autres vidéos là-dessus. Donc ça, vous pouvez suivre cette playlist, toutes ces vidéos, les voir, les mettre en application. Si vous êtes suffisamment autonome, vous pouvez faire ça, et c'est totalement gratuit. Soit, vous pouvez bénéficier de mon accompagnement. Je vous accompagne dans ce processus pas à pas. Pas à pas. Au travers d'une de mes formations, et pour cela, vous pouvez suivre une des trois formations suivantes. Soit la formation S'aimer et réussir, c'est celle que je vous conseille, car vraiment, elle vous apprend pas à pas, au travers de quatre modules, 28 chapitres, 25 vidéos, etc. Elle vous apprend vraiment pas à pas, vous êtes guidé pas à pas. semaine après semaine, mois après mois, au travers d'exercices pratiques, pour apprendre à vous aimer, et pour vraiment vous aimer toujours plus, pour progressivement devenir le meilleur ami de vous-même, et apprendre à vous pardonner, et à progressivement devenir bienveillant avec vous, et ne plus être dans le jugement, et donc, petit à petit, à moins culpabiliser, à ne plus culpabiliser à terme, à vous pardonner totalement à terme, et à effacer toute culpabilité, ce qui vous permettra, à terme, d'ouvrir toutes les portes. Quand quelqu'un s'aime vraiment, alors, on s'autorise le meilleur, on se dit, je suis une belle personne, et j'ai le droit au meilleur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites ça ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites ça dans votre tête ? Répondez franchement, est-ce que vous dites ça ? Je suis une belle personne, et je mérite le meilleur ? Est-ce que, vous le dites ou pas ? Ou est-ce que vous dites que vous êtes une mauvaise personne, et que vous vous jugez régulièrement, chaque jour ? Écoutez-vous, écoutez votre discours mental, et vous vous apercevrez de là où vous en êtes. Et quelqu'un qui s'aime est capable de se dire en permanence, je suis une belle personne, et je m'aide le meilleur. Mais ce n'est pas mental, c'est quelqu'un qui l'a. Il a fait le processus, il l'a intégré. Donc, suivez ce processus, soit avec ma playlist Estime de soi, confiance en soi, soit avec cette formation S'aimer et réussir, ou je vous accompagne. Et où tout est structuré, pas à pas, avec des exercices spécifiques pour atteindre vos objectifs, votre objectif de l'amour de soi. Et je vous garantis qu'au bout de six mois d'accompagnement, vous aurez cet amour de vous-même. Vous ne serez plus du tout la même personne, comme je le vois auprès des personnes qui suivent cette formation. Vous avez aussi la formation Je m'aime et je m'accepte totalement, qui est une autre formation, et puis qui vous conduit au même processus. Et puis la formation aussi 100% confiance, que je suis en train de donner actuellement à 18 personnes qui me suivent actuellement en direct. On a déjà fait quatre coachés en direct, c'est très puissant. Et vous pouvez rejoindre aujourd'hui, si vous voulez, cette formation aussi, où j'apprends aussi à vous valoriser et à sortir du jugement, à sortir de la culpabilité. Voilà, quoi qu'il en soit, faites ce que vous voulez, soit seul, soit avec mon accompagnement, mais apprenez à vous aimer totalement. C'est pour sortir, pour en finir définitivement, avec la culpabilité. C'est le seul chemin, il n'y en a pas d'autre. Alors à vous, maintenant, de vous en donner les moyens, d'une façon ou d'une autre. Vous savez comment en sortir, à vous de vous en donner les moyens. D'accord ? Alors je sais que si c'est certain d'entre vous, il y aura toujours le petit saboteur qui dira « Ah oui, mais bon, c'est trop tard, à quoi ça sert, je ne suis pas sûr d'y arriver. » Parce que vous êtes dans une forte dévalorisation. Vous vous dévalorisez donc, vous ne vous autorisez même pas à changer votre vie, à aller vers le meilleur. Alors si vous ne vous autorisez pas ça aujourd'hui, quand est-ce que votre vie va changer ? Elle ne changera pas. Après, vous ne pouvez pas vous plaindre de ne pas avoir fait ce qu'il faut, de ne pas avoir une vie meilleure parce que vous n'avez pas fait ce qu'il faut. Voyez ? Donc au minimum, suivez mes vidéos, toutes mes vidéos de ma playlist estime. Au minimum, faites ça. Prenez-vous en main. Les clés sont entre vos mains pour en finir avec la culpabilité définitivement à terme et surtout, enfin, cessez de vous mettre des bâtons dans les roues et vous ouvrir à une vie meilleure à tout niveau. Enfin, je vais m'autoriser, parce que je sais que je suis une belle personne, à recevoir le meilleur de la vie. Et c'est ce qui va se passer dans tous les domaines de votre vie. Voilà, je vais vous mettre tous les liens de ces différentes formations, même, et aussi de la playlist dans la zone description. Si vous aimez cette vidéo, merci, cliquez sur j'aime, merci, partagez-la, évidemment, partagez-la sur les réseaux sociaux et auprès de vos amis. Et puis, si vous avez des questions, des commentaires par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas, en dessous de la vidéo, j'y répondrai, vous savez que je suis présent, très présent sur ma chaîne YouTube. Donc, à très bientôt pour une prochaine vidéo d'inspiration. Aimez-vous, 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 car vous êtes la personne la plus importante au monde, parce que c'est vous qui êtes au centre de votre vie, qui créez votre réalité. Donc, vous devez vous occuper de vous pour aller mieux, pour être mieux, afin de créer une meilleure réalité dans votre existence. C'est ce que je vous souhaite. A bientôt et belle fin de journée.